Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord et une nouvelle fois, la question palestinienne et son irruption sur la scène médiatique après trois semaines de silence assourdissant. Ensuite, la couverture médiatique de l'explosion de la pandémie du Covid en Inde. Enfin, une information passée sous silence, celle de l'explosion des violences d'extrême droite. Comme nous l'avons relaté dans une émission du 4 mai dernier, les grands médias sont restés entièrement silencieux sur les violences subies par les palestiniens de Jérusalem Est. Pourtant, depuis la mi-avril, des milices fascistes israéliennes s'y attaquent aux palestiniens au cri de mort aux arabes sous l'œil bienveillant des policiers. Pourtant, depuis plus de trois semaines, soldats et miliciens tentent d'interdire l'accès aux lieux saints en plein ramadan. Pourtant, depuis 24 jours, l'armée réprime violemment les manifestations palestiniennes protestant contre les expulsions forcées de familles palestiniennes de leurs habitations des quartiers de Cheikh Jarrah. Pourtant, depuis début avril, plusieurs logements de familles palestiniennes du quartier de Silouane ont été détruits par le gouvernement israélien. La couverture médiatique de ces faits dénoncés par l'ONU s'est résumée en un silence assourdissant. Il a suffi en revanche que des palestiniens décident de répondre par des tirs de roquettes à ces agressions pour que la presse et le gouvernement se réveillent. Après trois semaines de silence, nous sommes désormais quotidiennement abreuvés de la propagande de soutien au gouvernement israélien. Cette désinformation consiste à occulter le contexte historique des affrontements, à renvoyer dos à dos le bourreau et ses victimes, et à mettre sur le même plan les roquettes de David et les avions et bombes de Goliath. Occulter le contexte historique, c'est ne pas rappeler que Jérusalem-Est est illégalement occupée par l'état israélien et son armée depuis 54 ans, et que cette annexion est condamnée par toutes les instances internationales. Occulter le contexte, c'est taire la multiplication des colonies en Cisjordanie et les expulsions de logements à Jérusalem-Est. C'est-à-dire taire ce qui s'appelle être un nettoyage ethnique. Mettre sur le même plan le bourreau et ses victimes, c'est parler d'un conflit israélo-palestinien ou d'une escalade entre deux camps alors que nous sommes en présence d'un Etat, d'une armée et de milices qui agressent et d'un peuple qui résiste. Cette couverture de presse met en exergue deux des mécanismes de la fabrique des médias mensonges, à savoir occulter le contexte et choisir des termes et un vocabulaire invisibilisant les causes et les responsables. C'est ainsi que se fabrique et se manipule l'opinion. L'évolution de la pandémie en Inde apparaît quotidiennement dans nos médias comme source d'inquiétude. Avec plus de 4000 décès par jour et plus de 250 000 depuis les débuts de la pandémie, selon les sources officielles, la situation est effectivement inquiétante. Cependant, les causes de cette flambée que présentent de nombreuses analyses médiatiques tendent à présenter la population indienne comme responsable de la situation. Celle-ci ne serait culturellement pas prête à mettre en place des gestes barrières. Elle maintiendrait à tout prix des événements religieux et des pèlerinages fortement propagateurs du virus. Elle serait attachée à des comportements et des rapports sociaux de proximité. Peut-on vraiment comprendre la pandémie en Inde en taisant que ce pays compte plus de 170 millions de pauvres, soit près d'un quart de la pauvreté mondiale selon les données du rapport mondial de la pauvreté de 2018 ? Peut-on réellement saisir les causes du phénomène en occultant que l'Inde compte moins d'un médecin pour 1000 habitants alors qu'il est par exemple de 3,5 médecins pour 1000 habitants en France ? Peut-on prétendre expliquer la situation indienne catastrophique en laissant sous silence le fait que l'Etat du Kerala, dirigé par les communistes, est épargné par cette flambée de contamination ? Expliquer par la culture, des faits de nature sociale et économique est, on le saisit, un des mécanismes essentiels d'occultation des véritables causes. Le Comité contre le terrorisme des Nations Unies publie chaque année un rapport. Celui de cette année, passé inaperçu dans nos grands médias, explique, je cite, « Les Etats membres sont préoccupés par la menace croissante et de plus en plus transnationale du terrorisme d'extrême droite ». Le nombre d'actions terroristes d'extrême droite perpétrées en Occident a triplé en l'espace de cinq ans, explique un autre rapport de l'Institut pour l'économie et pour la paix de 2019. Europol, l'agence européenne chargée de la répression de la criminalité, confirme le constat en indiquant que le climat général, je cite, « construit sur la xénophobie, les sentiments antisémites, anti-islam et anti-immigration, est susceptible d'abaisser le seuil de passage à l'acte violent des individus radicalisés contre les minorités ». Ces données indiscutables ont pourtant été passées sous silence par la très grande majorité des grands médias. Ceux-ci s'y dissèrent pour construire l'image d'un terrorisme musulman en hausse exponentielle, ne jugent pas nécessaire de mentionner ces informations. Choisir les informations jugées importantes et celles considérées comme secondaires est un autre outil de la fabrique de l'opinion. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Monde vue d'en bas.